Vous êtes toujours dans Culture Média en compagnie de Nicolas Maury, chanteur, réalisateur, on parle de son single Prémice et on va mieux vous connaître avec le portrait pré-fame de Lisa Marie Marquez, c'est le portrait de notre célébrité avant sa célébrité. Bonjour Lisa Marie. Bonjour Philippe, bonjour Nicolas Maury. Bonjour. Vous êtes acteur mais également scénariste, réalisateur et désormais chanteur, mais comment en êtes-vous arrivé là ? On va rembobiner et revenir sur ce qui vous est arrivé avant d'être célèbre. Nicolas Maury, vous êtes né à Limoges et vous avez grandi à Saint-Hirier-la-Perche en limousin. Enfant, vous êtes doux, calme et sensible, un petit garçon toujours gentil qui vous vaut le surnom affectueux de chiffon de la part de votre maman. D'où le titre du premier film, Garçon Chiffon. Exactement. Vous êtes donc un enfant sage qui prend peut-être un peu tout à la lettre, comme lorsque votre maman vous demande un jour de ranger votre chambre ou bien elle brûlera tout. Vous prenez ça au premier degré et vous mettez le feu à vos affaires dans le placard, je crois. Non ! Si, si, j'étais fasciné par le feu, donc je suis pyromane. Attention à Europe, hein ! Même premier degré... Je suis en train de regarder si il y avait un extincteur dans le studio. Tout va bien, Philippe ? Oui, tout va bien. Même premier degré, lorsque vous entendez votre maman parler de briques pour parler d'argent. Elle appelle d'ailleurs la banque le mur magique. Un jour, vous apercevez des briques, mais des vraies, cette fois-ci à un arrêt de bus et vous lui dites qu'elle peut aller les chercher. Voilà, c'est ça. Et j'étais même allée le chercher avec mon petit vélo. Je me disais, mais maman, s'il manque de l'argent, il y a des briques sur l'abri bus et tout. Et donc, j'étais montée, j'étais revenue avec deux briques. Et pareil, vous allez me sortir de l'huile de coude aussi. Ah non ? L'huile de coude, c'est mon grand-père qui m'a dit qu'il faut de l'huile de coude. Et je suis allée au bricomarché de l'époque et demander un bidon d'huile de coude. C'est mignon, c'est très mignon. Parmi les jeux de votre enfance, Nicolas Moury, il y a le traditionnel cache-cache. Sauf qu'un jour, vous provoquiez une petite frayeur à toute la famille en vous cachant un peu trop bien et en vous endormant dans le placard de votre grand-mère pendant la partie. Oui, c'est ça. Je crois qu'on a oublié de dire aussi dans un clapier avec des lapros. Voilà, des lapros, les petits, des lapins. Vous êtes resté combien à dormir avec les lapros ? Ah bah, ils m'ont cherché partout. Moi, je m'endormais, c'est comme dans un conte. Garçon Chiffon traite un peu de ça. Il y a un côté un peu boucle d'or, c'est-à-dire que je m'endormais un peu... Là, je pourrais m'endormir, par exemple. Ah non, restez avec nous, restez éveillés, on n'a pas fini. Nicolas Moury, enfant, vous aimez donc vous cacher, mais aussi regarder le dessin animé Les Petits Malins. Gaby, 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 Gaby. L'ami, 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 l'ai tout petit. J'aime au rassaut petit. Je pense que c'est Nicolas Moury qui chante. Ouais. C'est pas dans la bande. Comment ? Pas dans la bande. Si, si, c'est passé à l'antenne. Ouais. Ah, on vous entend. On vous entend. D'accord. Dans un tout autre registre, vous regardez un jour en cachette le film Le bal des vampires de Roman Polanski. On entend la bande originale. Vous vous cachez, je crois, pour regarder le film en même temps que votre papa. Et ce film vous marque beaucoup, c'est ça ? Oui, ce film m'a énormément marqué parce que ça condensait que des êtres hyper fous, des vampires, des trucs en technicolore. J'ai adoré ce film. Nicolas Moury, passons à la musique. Dans votre manche-disque, vous écoutez Elsa. Ah, j'adore. Oh, j'adore. Et bien sûr, bien sûr, votre idole Vanessa Paradis. Ça, c'est la période de Nick Ravis. Avec Nick Ravis, oui. Ça, c'est pour la musique. Côté saveurs d'enfance, votre madeleine de Proust, ce sont de vraies madeleines, les madeleines bijoux de votre ville de Saint-Thierry-la-Perche. Et on en a ici, dans ce studio pour vous, Nicolas. C'est notre petite surprise, voilà. Des madeleines bijoux pour vous. Ça m'aimait vachement. J'ai envie de pleurer. C'est vrai, mais oui, vous êtes en larmes. Mais non, mais c'est pas possible. C'était vraiment mes quatre heures et tout. Oh là là. Et on faisait ça, on les faisait péter. Allez-y. Ah oui. Mais c'est magnifique, j'ai l'impression de recevoir une palme d'or, en fait. Oh bah dis donc. La déception quand vous aurez vraiment la palme d'or. Ça fera pas comme la madeleine. Nicolas Maury, vous avez douze ans lorsque l'envie de faire du théâtre arrive dans votre vie. Vous vous inscrivez d'abord dans une association pour apprendre. Mais vous avez quand même un peu d'entraînement. Puisque je crois que vous organisez déjà des spectacles à la fin des repas de famille avec votre sœur. Des chorégraphies, par exemple. Par exemple, déguisé en gitane. Par exemple. Ma sœur me déguisait. Névi. Je l'embrasse. Je ris parce qu'il a encore de la madeleine plein la bouche. À partir de la classe de seconde, vous êtes scolarisé à Limoges pour suivre une option théâtre. La formation se poursuit avec les conservatoires nationaux à Limoges et à Bordeaux avant de décrocher du premier coup le conservatoire de Paris. Et vous aviez pourtant dit à vos parents, si je n'ai pas le conservatoire de Paris, j'arrête. Oui, parce que pour moi, mes parents étaient tellement permissifs. Et ils ne sont pas du tout de ce milieu. J'ai trouvé ça vraiment assez génial et beau qu'ils me laissent faire cette destinée d'acteur. Et je m'étais dit, je veux la meilleure école. Même pas pour moi, mais pour leur dire, vous savez, vous n'avez pas fait qu'un vilain petit canard. Il peut devenir un petit signe. Vous vous installez donc à Paris, dans une chambre de bonne, au dernier étage d'un immeuble. Et c'est au théâtre que vous débutez, notamment dans les créations de Robert Cantarella, avant de passer au cinéma. Vous jouez le prof de français dans le film Les Beaux Gosses de Ria de Satouf. Vous apparaissez aussi dans les films de Yann Gonzalez, Les Rencontres d'après-minuit. Et Un Couteau dans le cœur, où vous donnez la réplique à Vanessa Paradis, votre idole. Mais Nicolas Moury, c'est le rôle d'Hervé de la série 10% qui va tout changer. Hervé, l'assistant culotté et attachant de l'agent Gabriel Sarda, emporte tout sur son passage, en particulier le cœur des téléspectateurs. Et il vous révèle surtout au grand public, la suite on la connaît. Et moi, je m'arrête là. Merci. Merci beaucoup, Lisa Marie Marquès. Merci, puis merci pour ces Madeleines. Qu'est-ce qu'elles ont de spéciales, à part qu'elles rappellent votre enfance ? Elles sont très bonnes. Si, on a goûté hier, toute l'équipe a goûté. C'est vrai. On avait un deuxième paquet. On n'a pas touché celui-ci qui est à vous. Ce qu'elles ont de spéciales, c'est... Je ne sais pas. Alors, c'est dingue, parce qu'effectivement, Madeleine de Proust et tout, mais c'est vraiment cette odeur particulière. Alors, celle-ci, c'est les plus industrielles. Il y en a d'autres qui s'appellent les Madeleines bébés. Alors, elles ont gagné le concours d'Europe. Elles sont de Saint-Hierry-la-Perche aussi. Et voilà, je fais de la pub pour eux. Madeleine Bijoux, Madeleine bébé. Je viens de découvrir qu'il y avait un championnat d'Europe de la Madeleine. Je n'aurais jamais pensé. Merci, Lisa Marie Marquès. Nicolas Maury, restez avec nous. On va rester dans la gastronomie. On va parler de Simplicime. On va parler de l'Ukraine. Jean-Fonçois Mallet qui nous rejoint. A tout de suite.